Nous avons voulu, sur ces 100 jours également, donner une coloration polynésienne à nos institutions et à nos projets. Ça passe d'abord par l'influence régionale et internationale de la Polynésie. Vous l'avez certainement vu, depuis ma prise de fonction, j'ai fait plusieurs déplacements à l'étranger. Le premier en Corée, qui a été suivi d'un déplacement dans l'Hexagone, où j'ai pu rencontrer plusieurs ministres et également le président Macron, démontrant au passage que les prédictions un peu pessimistes de nos opposants, qui avaient parié sur une rupture des relations avec l'État, ne se sont pas réalisées. Bien au contraire, puisqu'on observe qu'aujourd'hui, les relations entre le gouvernement de Polynésie et l'État sont au beau fixe. Ce déplacement en Corée et dans l'Hexagone a été suivi d'une invitation du président de la République à le suivre, donc également sur le Vanuatu et la Papouasie, où, pour la première fois de l'histoire, j'ai pu, en tant que président de la Polynésie, être invité à des réunions bilatérales entre la France et ses pays indépendants. Je crois que c'est une évolution notable dans la confiance qui existe entre l'État français et le gouvernement de Polynésie française. C'est également pour nous la confirmation de notre action aux Nations unies, puisque je me rendrai à la quatrième commission des Nations unies la première semaine du mois d'octobre, en tant que président de la Polynésie, et j'ai obtenu l'accord de principe du président de la République pour un changement de posture de l'État français lors de cette quatrième commission. J'ai toute confiance dans la parole du président, et donc je nous donne rendez-vous lors de cette quatrième commission à l'ONU. C'est également, dans un autre registre, le démarrage du projet Capstone. Qu'est-ce que c'est le projet Capstone ? C'est une convention qui nous lie à l'Université de Columbia, et également à d'autres universités américaines, qui nous permet aujourd'hui de recevoir un stage au sein des services de la présidence, mais d'autres également, puisque nous avons, vous le savez, à la présidence, le service des relations internationales, la DAIEP. Nous avons déjà reçu, au mois de juin, des stagiaires de l'Université de Columbia, et nous allons recevoir, dans les mois qui viennent, d'autres stagiaires, à la fois de Stanford et de Columbia, qui vont venir réfléchir sur des projets bien spécifiques, et qui apporteront donc une plus-value, finalement, en termes d'analyse pour les projets futurs du gouvernement. C'est également la réorganisation de notre délégation de la Polynésie française à Paris, le fameux 28 boulevard Saint-Germain. Vous le savez, cette délégation, elle doit remplir plusieurs fonctions. Elle doit s'occuper des étudiants, elle doit s'occuper également de nos malades, de nos associations, des entreprises polynésiennes qui veulent rayonner sur l'Hexagone et plus largement sur l'Europe, et elle doit également être l'articulation entre les institutions locales, nos services, la DAIEP notamment, et les institutions européennes, de manière à optimiser, finalement, l'obtention de fonds, de subventions de la part de l'Europe. Eh bien, toutes ces missions passent par une réorganisation de cette délégation. C'est ce que nous avons démarré dans ces 100 jours. Enfin, c'est la mise en place, pardon, à l'étude de trois nouvelles représentations de la Polynésie dans la zone pacifique. Nous avons donc pour projet d'ouvrir trois représentations. La première à Fidji, puisque de nombreuses institutions régionales ont leur siège à Fidji. Donc il est important pour la Polynésie de pouvoir avoir une représentation permanente à Fidji. Nous mettons également à l'étude une deuxième représentation là, en Nouvelle-Calédonie, pardon, où nous disposons déjà d'un bâtiment, d'un étage d'un bâtiment qui appartient à la Polynésie. Donc nous sommes dans l'étude d'une convention avec un prestataire pour ouvrir cette délégation permanente en Nouvelle-Calédonie, où une importante communauté polynésienne vit depuis très longtemps, et où également nos entreprises ont tout intérêt à pouvoir, je dirais, faire plus d'échanges et plus de commerce avec cette collectivité voisine et cousine qui se situe à cinq heures d'avion. Je crois que l'ouverture de cette délégation en Nouvelle-Calédonie sera également placée sous le signe de cette convention de partenariat que je signerai avant la fin de l'année avec le président Mapou, convention qui a été préparée, et là je n'ai aucun mal à le dire sous le gouvernement précédent, que nous avons modifiée pour qu'elle colle un peu plus à notre vision des choses, et que j'aurai donc le plaisir de signer très bientôt avec le président Mapou. Dans le domaine du tourisme et du transport aérien, nous avons donc fait voter une loi de pays qui va nous permettre de réorganiser et de mieux structurer les comités du tourisme. Aujourd'hui, ces comités du tourisme dans nos différentes îles ont des formes juridiques, des organisations qui sont un peu disparates, qui ne sont pas optimisées. Nous avons donc fait adopter à l'Assemblée de Polynésie cette loi de pays qui vient structurer les comités du tourisme et qui va leur permettre d'être plus efficaces dans les mois et les années qui viennent. Nous avons, parce que nous croyons fermement à la concurrence dans le domaine de l'aérien domestique, donc nous avons rétabli la possibilité de défiscaliser des aéronefs de type ATR-72, possibilité qui avait été supprimée par le gouvernement précédent. Donc nous avons rétabli ce dispositif de défiscalisation pour ces aéronefs et il y aura bientôt une AMI dans ce sens-là, un appel à manifestation d'intérêt, un AMI qui sera lancé puisqu'il nous paraît important que la concurrence puisse s'exercer dans le domaine de l'aérien domestique. Enfin, c'est pour la première fois dans, je dirais, l'histoire de la concession aéroportuaire, l'obtention par le gouvernement de Polynésie de la possibilité d'exprimer ces désidératas dans le cahier des charges du futur aéroport de Tretifahar. Il nous paraissait aberrant, quand on sait que la Polynésie est un des principaux actionnaires de l'actuel concessionnaire, d'imaginer que le cahier des charges futur puisse être rédigé sans nous demander notre avis. Ça a été un des points de discussion lors de mon premier déplacement sur Paris avec le président Macron notamment, mais également avec M. Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur et de l'Outre-mer. Et nous avons donc obtenu l'accord de l'État, ce qui nous paraît naturel, pour que nous puissions faire une expression des besoins de la Polynésie dans ce cahier des charges du futur aéroport. Nous avons mené une concertation avec l'ensemble des acteurs du secteur, l'ensemble des utilisateurs de l'aéroport, que ce soit les compagnies aériennes domestiques, les compagnies aériennes internationales, les hôteliers, les prestataires de services, le service de la biosécurité, qui est un des gros usagers de l'aéroport. Et nous sommes en phase de compilation de cette expression des besoins qui sera intégrée au futur cahier des charges. Pour ce qui concerne le Rio Maori, enfin le Rio de Haiti et nos langues polynésiennes, qui sont un des éléments importants de notre programme. Plusieurs innovations ont été réalisées dans ces 100 jours. Je ne sais pas si vous connaissez le service Lexpol. Lexpol, c'est la référence, c'est là où on trouve l'ensemble des textes qui sont édictés par le gouvernement de Polynésie. C'est là où on trouve les lois de pays, les arrêtés, les délibérations, tous les actes du pays. Eh bien ce service Lexpol, qui est un élément essentiel de l'accès aux droits en Polynésie, est aujourd'hui en Rio de Haiti. En phase également de traduction, le statut de la Polynésie française est actuellement en cours de traduction par les services de la vice-présidente en charge de la culture. Nous sommes également, nous avons lancé l'élaboration d'une langue des signes maori qui n'existe pas aujourd'hui, puisque finalement la langue des signes est spécifique à chaque pays et il nous semblait naturel que nos malentendants puissent disposer d'une langue des signes maori. Et c'est un travail qui a donc démarré également au niveau de la vice-présidence et du ministère en charge des solidarités. Enfin, dans le système éducatif, c'est l'intégration systématique dès aujourd'hui des chants traditionnels polyphoniques polynésiens dans l'ensemble des pratiques éducatives et dans tous nos événements culturels. Pour ce qui concerne le nucléaire, alors vous l'avez certainement vu, nous avons procédé à une reconnaissance symbolique du fait nucléaire. Ça a été la minute de silence qui a été donc décidée dans toute l'administration pour marquer le coup du premier essai, donc du premier tir Aldébaran qui a marqué l'histoire de ce pays. Ça a été également une deuxième minute de silence qui correspond à Hiroshima, au bombardement de Hiroshima. Je crois que c'était important qu'on se réapproprie et qu'on marque symboliquement cette reconnaissance du fait nucléaire dans notre histoire. C'est ce que nous avons fait avec ces minutes de silence. Également de manière plus concrète, aujourd'hui, à la CPS, quand vous vous rendez à la CPS, il y a un guichet. Qui est spécifique, un guichet spécifique pour les victimes du nucléaire. Il était important pour nous de mettre en place ce guichet qui est le premier pas vers ce que nous avons décidé de mettre en place qui est le statut polynésien de victime des essais nucléaires. Donc dès aujourd'hui, si vous êtes victime des essais nucléaires, quand vous vous rendez à la CPS, il y a un guichet spécifique qui peut vous prendre en charge, qui peut également vous orienter dans la rédaction de vos demandes auprès du CIVEN, vous orienter vers les associations. Ce guichet existe et il est actif aujourd'hui. C'est également dans nos écoles le renforcement de l'enseignement du fait nucléaire. C'est une consigne qui a été donnée dans la feuille de route du ministre de l'Éducation. Et c'est dès aujourd'hui en place. En matière de solidarité et de jeunesse, nous avons récemment, je crois que c'était avant-hier, inauguré le premier truc FAURA. Le truc FAURA, c'est quoi ? C'est une agence mobile de l'OPH. L'OPH, c'est un service important. Et donc plutôt que d'avoir à vous déplacer dans les locaux de l'OPH, c'est ce guichet mobile OPH, ce petit truc FAURA, qui se déplace vers vous et qui vous permet à la fois de faire les démarches qui sont les vôtres en tant que locataires de ces lotissements OPH et également faire toutes les démarches pour ceux qui aspirent à bénéficier des services de l'OPH. Ce truc FAURA est donc en place depuis deux jours et c'est un grand succès. La carte FAURA. La carte FAURA sera distribuée à terme à plus de 3000 personnes. Nous allons commencer par un échantillon d'environ 1000 Polynésiens. C'est une carte sous condition de revenu, évidemment, qui est destinée aux publics les plus précaires, les plus en difficulté. Et c'est une carte qui leur permet d'avoir un ensemble de services, notamment des réductions dans des magasins, des possibilités d'avoir des réductions pour plusieurs types de services. Cette carte FAURA est d'ores et déjà active et distribuée dans les services via la DSF. Nous avons voulu également, pour la jeunesse, créer une nouvelle émulation. Et ça passe pour nous par la création d'activités qui fédèrent les jeunes et qui leur donnent envie de se dépasser, leur donnent envie finalement d'apprendre à se respecter pour respecter l'autre. C'est ce que nous avons appelé le programme GenerAction. La première édition de ce programme GenerAction a été mise en test et donc réalisée sur Moréa. Ça a été un très grand succès. Ça a réuni plus de 500 jeunes qui se sont retrouvés sur deux jours et qui ont pu pratiquer les sports qu'ils aiment, que ce soit des sports traditionnels, que ce soit du MMA. Et ça a été réellement un grand succès. Et certains de ces jeunes, aujourd'hui, ont décidé de se reprendre en main suite à ce programme GenerAction Mose. Donc GenerAction va se déplacer de commune en commune et c'est un événement qui sera récurrent dans les mois et les années qui viennent à destination de notre jeunesse. Le secteur primaire, secteur essentiel dans notre programme, nous avons commencé dans ces 100 jours par le financement de stages de mobilité pour 225 apprenants. Ce sont des étudiants dans les différents centres d'apprentissage du secteur primaire qui pourront se déplacer soit dans des pays voisins du Pacifique, soit sur l'Hexagone, avec ces stages qui sont financés par ce dispositif qui est d'ores et déjà existant, que nous avons mis en place dans les 100 jours. C'est également la redéfinition des critères d'attribution des licences de pêche côtière. Aujourd'hui, il ne faut pas se le cacher, ces licences de pêche côtière ont été attribuées dans le temps à quasiment tous ceux qui le demandaient. Nous avons donc une situation où des gens qui ne sont pas des pêcheurs professionnels disposent malgré tout de cette licence de pêche côtière. Cela conduit à une perte d'efficacité du système, cela conduit à l'impossibilité d'identifier réellement qui est pêcheur professionnel et qui ne l'est pas. Nous avons donc aujourd'hui redéfinit les critères d'attribution de ces licences de pêche pour se concentrer et identifier les pêcheurs côtières professionnels. Merci.